Ça fait depuis quelques temps que j'y suis, le passage, les réseaux sociaux. La témoin, j'ai bien vu le flou. Il vient pour la croire du boulot. Il est à Gandou, il se passe par rapport au programme de ce jour. Il a vu la formation sur les réseaux sociaux. Et l'adresseur va tenir cet après-midi. Que je saute, il échappe. Une chose qui l'échappe beaucoup. Qui veut comprendre aujourd'hui. A propos des mamans pasteurs. A propos des mamans pasteurs. Pas les mamans pasteurs. Nous nous appartons, nous n'avons pas. Oh, où n'est-ce pas le roi ? S'il vous plaît ! Je veux que vous compreniez quelque chose qu'à nous disant appa. Aba. C'est apropositive. Et bala. C'est B-A-S. Qui veut dire panier. Ça ne vient pas du verbe abattre. S'il vous plaît. Je veux faire une précision. S'il vous plaît. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit aba, ça veut dire... C'est le verbe abattre. Ce n'est pas le verbe abattre, éliminer, détruire, ôter la vie. Non. Mais c'est abat. A propositive. Plus B-A-B. B-A-B. Et puis S à la fin. Ça veut dire panier. Proscrire. Reverser. Reverser. Il n'est pas question d'arracher la vie aux gens. Parce que le frère disait. Les mots-pasteurs que nous abattons à la longueur des jours. Non. Nous ne les abattons pas. Mais nous disons à part. Nous proscrivons l'exercice des femmes dans le sacerdoce. C'est de ça que nous parlons. Parlez-nous. Non. Ce n'est pas pour toi seulement. C'est le Seigneur qui a l'autorité suprabe. Je suis ton frère. Merci pour avoir accepté. Je regarde l'enseignement qu'il est en train de donner. Par rapport à la question du frère. Enseignement historique qui rétablit la vérité. C'est le Seigneur qui a l'autorité suprabe.